Ça fait sept mois que l'OMS a déclaré la fin de l'urgence sanitaire liée à la COVID-19, mais des variants continuent tout de même de circuler dans la population. À l'approche des fêtes, elle dit que les autorités recommandent encore d'être prudents. Et Sophie, ce variant, ce nouveau variant, si on peut le dire ainsi, parce qu'il est en circulation depuis plusieurs mois, c'est le variant BA.2.8. C'est son nom de code et il est suivi d'un sous-variant, le sous-variant JN.1. Mais ce soir, concentrons-nous sur le variant, variant de la souche Omicron, sous surveillance de l'OMS depuis le mois d'août, donc déjà depuis plusieurs mois, détecté pour la première fois en Israël, au Danemark et enfin, finalement, du côté américain, aux États-Unis. Quelques semaines plus tard, détecté au Canada, toujours fin août. Et enfin, il est actuellement en circulation de façon importante au Québec. Est-ce qu'il faut le craindre? Est-ce qu'il faut le redouter? Question qu'on a posée au docteur Luc Boileau. Donc, ce variant et son sous-variant que ses prédécesseurs, il n'est par contre pas plus virulent. Mais toujours est-il que pour les personnes de 65 ans et plus, il représente un risque, un danger. La moitié d'entre eux, Sophie, n'ont pas été vaccinés au cours de l'automne passé. Voyez les chiffres. 51 % sont protégés, compte 49 qui ne le sont pas. Alors que l'objectif de la santé publique, c'était 60 %. Là-dessus, la réaction de docteur Luc Boileau. Il y a presque une personne sur deux de plus de 70 ans qui n'a pas été vaccinée dans les dernières semaines. Ça, c'est inquiétant parce que quand on est plus âgé, notre système immunitaire est moins fonctionnel. Alors, vous appuyer sur un vaccin qu'on a eu il y a à peu près 8 mois, un an ou plus, c'est pas bien. On a des vaccins disponibles. Alors, Sophie, il n'y a pas lieu d'être craintif ou alarmiste, mais toujours est-il qu'il y a des conseils d'usage. Vous les connaissez. Ce sont les mêmes qu'au plus fort de la pandémie. Se laver les mains, limiter, évidemment, les interactions si vous avez un rhume et enfin, porter le masque si nécessaire. Ça nous rappelle quelque chose. Merci, Adi. S'il vous plaît.